Vous l'aurez sûrement remarqué si vous vous êtes baladé sur les pontons du bassin des Chalutiers cette semaine. Les étraves des bateaux ont la très étrange tendance à s'arrondir. Les spécialistes utilisent un anglicisme, scowls, mais dans le milieu, on parle des bourrons. Et si par exemple Yann Lipinski, grandissime favori de cette édition 2017, a gagné toutes les courses d'avant-saison depuis deux ans, ce n'est peut-être pas par hasard. Alors qu'en mini on est tout le temps trempé, là il n'y a jamais d'eau qui monte sur la plage avant. C'est un bateau extrêmement sec, c'est un bateau qui va toujours tout droit, il y a des grosses accélérations, je vais mettre des voiles très plates. Donc voilà, c'est plus facile, plus confortable et plus rapide. Quand en 2010 l'architecte David Raison débarque avec son premier prototype avec bourron, première version du bateau de Lipinski, beaucoup étaient sceptiques. A tort, York Richards, un habitué de la classe mini, revient cette année sur le circuit et question qu'Aren, il n'a pas lu non plus hésiter très longtemps. Ces scouts, c'est le futur mini, c'est sûr, ça ne marche pas autrement. C'est plus de puissance et aussi un mini normal, ça déaxe, ça s'agite et avec ça, les kills travaillent, traversent et sur un scout, c'est comme un catamaran, ça reste droite. Et avec ça, les appendices, les kills, ça fera, c'est plus efficace. Et puis, dans la famille bourron, il y a l'ovni Arkema de Quentin Vlaminck. Au-delà de sa résine expérimentale recyclable, au-delà de sa voile aile, c'est aussi le premier bourron à faire le pari des foils. Bref, en termes d'innovation, ils n'ont pas lésiné chez Arkema. Aujourd'hui, le bateau est un laboratoire pour montrer que cette résine est performante, solide, et permet d'amener une pièce de l'autre côté de l'Atlantique. On a regardé ce qu'on pouvait faire jusqu'où on pouvait s'amuser. On a un peu fait la liste de toutes les options et on a choisi de mettre pas mal de choses à bord. Vous avez pris le full option. Il y a toute option, il manque le confort un peu. Malheureusement, les 60 pieds du Vendée Globe Challenge ou les classes 40 ont bizarrement changé leur jauge pour interdire les bourrons. Et si, comme souvent, la classe mini était en avance sur son temps.